Pour moi, on a volé à notre papa les dernières pages de sa vie et de sa dignité humaine et nous, notre deuil, jusqu'à ne pouvoir l'habiller de ses plus beaux habits et de ne pouvoir lui dire tout notre amour. Et au revoir, une dernière fois. Nous avons interdiction de te voir, de t'appeler. Où étais-tu ? Que se passait-il ? Aucune réponse. Juste que tu as attrapé le coronavirus à l'hôpital. Tu es partie toute seule. Ils t'ont puni. Toi qui étais tant aimée, toi qui nous aimais tellement. Ta voix, je l'ai entendue pour la dernière fois la semaine dernière, où tu m'as adressé une multitude de merci. Je suis sans voix maîtresse en colère contre cet hôpital qui n'a pas fait respecter le protocole sélectaire, où tu as chopé cette saloperie de virus, comme tu le disais. Consciencieuse et prévenante depuis quelques années, elle avait préparé une tenue pour son enterrement. Au cas où. Elle est partie nue dans un body bag. Elle est partie seule et humiliée. Elle est partie seule sans faire de bruit. Elle est partie seule et le deuil est impossible. La colère a fait place à l'angoisse. La colère a ravivé la tristesse. La Covid a emporté notre mère. L'hôpital a tué notre mère. Tu as toujours dit que ce virus faisait que les gens meurent seuls en s'étouffant. Nous, sa famille et ses amis demandons que les choses changent, que l'hôpital ne soit plus un lieu de contamination, que les victimes de la Covid ne meurent plus seuls, qu'ils ne soient plus dans une housse et un cercueil scellé. Nos animaux sont souvent mieux accompagnés pour leur dernier voyage. C'est abominable. Ce que l'on sait, c'est que nous n'avons pas pu lui dire au revoir, être là, l'embrasser, le câliner, lui dire qu'on l'aime, lui dire toutes ces choses que l'on veut dire pour accompagner avec douceur et tout notre amour pour toujours une personne que l'on aime. Trois longues semaines d'hospitalisation durant lesquelles nous n'avons pu que deux fois lui glisser quelques mots d'amour et entendre les siens. Tu as été maintenue dans la solitude la plus totale. Nous avons fait tout pour essayer de t'accompagner. Ta fille soignante s'est présentée en tenue, mais même elle a été bloquée à la porte. Lors des rares conversations que nous avons pu avoir, tu nous disais à quel point cette solitude était insupportable. Ma petite et jolie maman, je n'ai pas eu le droit de te tenir la main, ni le droit de te dire je t'aime, ni le droit d'écouter ta voix pour une dernière fois, ni le droit de te dire au revoir, ni le droit de t'accompagner. Ils t'ont enfermée dans une housse mortuaire, scellée, et m'ont donné une simple feuille de papier sur laquelle ils avaient inscrit ton nom et la date à laquelle tu serais véhiculée vers le funérarium, sans nous, ni personne. Sous-titrage ST' 501